Cette semaine, le magazine Technicart a consacré plusieurs pages de son magazine à Guillaume Janton. Ce fut l'occasion pour la figure de Touche pas à mon poste de se confier sur sa grande fortune pour son jeune âge mais aussi sur ses amours. Et pour cause, alors qu'on lui faisait remarquer qu'il avait un rôle un peu sursexué et un côté très dragueur dans l'émission de Cyril Hanouna, le chroniqueur a révélé s'être rangé. Je suis en couple, j'ai une copine et ça se passe très bien, merci, a-t-il lâché. Celui qui peut en tout cas témoigner de son passé de dragueur, si est-il bien Jean-Michel Maire. Le chroniqueur de retour autour de la table de Touche pas à mon poste après une longue absence a en effet vu son camarade à l'action plusieurs fois. Et si est-il ce qui a fini par causer leur brouillée. Je me suis éloigné de Guillaume parce qu'on sortait, on se voyait en dehors. On allait même dans des clubs, des discothèques. J'ai fini par ne plus l'inviter, ou ne plus me joindre à lui dans ce genre de soirée. Parce que comme il y en a qui sont fans de TikTok, lui a un autre TOC. Si est-il le BIT TOC. Dès que je lui présentais une meuf, il passait la nuit avec elle et après il a bloqué sur son téléphone, à raconter l'ancien correspondant de guerre de 60 ans dans le TOC show mercredi soir. Et pour lui de regretter, je me suis fâché avec des amis à moi qui me disaient, « Si est-il qui cet ignoble personnage que tu nous as présenté ? » Des révélations qui ont quelque peu embarrassé Guillaume Janton, lequel a rappelé à Jean-Michel Mer qu'il était en direct. Excusez-moi, on entend ce que tu dis là, lui a-t-il souligné. Cyril Hanouna a ensuite surenchéri, « Tu sais qu'on passe à la télé ? Tu te rends compte de ça ? » Pour se défendre malgré tout, le producteur au look excentrique de 31 ans a à son tour livré une confidence, peu ragoûtante somme toute, non mais à chaque fois qu'il me présente des filles, elle me vomise dessus aussi. Ce à quoi Jean-Michel Mer a indiqué que cela n'était arrivé qu'une seule fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501